... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Lionel Jospin, en déplacement dans le Morbihan, promet 100% d'indemnisation pour les victimes de la marée noire. De quoi rassurer les associations qui n'avaient obtenu qu'une partie des remboursements. Aux Etats-Unis, l'essai du bouclier antimissile testé la nuit dernière a été un nouvel échec. Ce dispositif contesté par les Russes et les Chinois fait craindre une nouvelle course aux armements. Le festival Solidaise à l'Hippodrome de Longchamp, 80 000 spectateurs attendus pour cette manifestation de solidarité en faveur des malades du sida. Au rendez-vous 200 musiciens pour une quarantaine de concerts. Le début des collections haute couture, automne-hiver 2001, avec l'extravagant John Galliano pour la Maison Dior. Étonnant, surprenant, le talent totalement débridé du styliste britannique. Par choc contre par choc, mais avec le soleil pour complice. Les départs sur la route des vacances, Bison Futé avait vu juste, il avait vu rouge pour cette journée de samedi. Et les bouchons furent bien au rendez-vous dans la vallée Rhône-Alpes. Ces dernières heures, la circulation va en s'améliorant. Dernier point avec Virginie Fiché et Olivier Jacquelin. Une pointe de ciel gris dans une journée rouge et comme par magie, le trafic s'éclaircit. Pour circuler, c'est la condition idéale. On n'a pas d'accident, on n'a pas d'éclatement pneumatique, on n'a pas de véhicule en panne, pas de moteur qui chauffe. Donc un tas d'éléments qui font que les gens circulent et ne s'arrêtent pas parce qu'ils sont pressés de partir aussi. Et qui n'occasionnent pas de bouchons aussi. Et donc ça n'agende pas de bouchons. La clémence du ciel n'a pas tout empêché. Au plus fort de la matinée sur l'autoroute A7, les automobilistes ont rencontré jusqu'à 30 km de ralentissement entre Valence et Montélimar. Plus au nord, le passage de l'agglomération lyonnaise a lui aussi laissé quelques traces. Lyon et le péage de Macon. Bouchons, bouchons. Bouchons, bouchons et à présent, crevaison. Certains ont joué de malchance pendant que d'autres récoltaient les fruits de leur patience. Les plus pressés s'étaient jetés dans le flot autoroutier d'hier soir. Conséquence pour les retardataires, la voie était presque libre. On a été bloqué quoi, un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Sinon ça roule bien, impeccable. Ça va, ça ralentit de temps en temps, mais c'est bon. On prend le temps, voilà. Allez, au revoir, bonne journée. Nous étions bien loin aujourd'hui des bouchons historiques qui ont fait la renommée de cette vallée du Rhône. Pourtant, depuis ce matin, près de 150 000 véhicules tout de même ont emprunté l'autoroute A7. Demain dimanche, éclat sévère. Et sur le tour du soleil, on pense déjà au prochain week-end de Grand Départ. Et on espère qu'ils seront aussi calmes. Les nouvelles recommandations de prudence pour ceux qui doivent prendre le volant. Depuis hier, la mobilisation des gendarmes sur les routes de France. Avec notamment ces opérations de contrôle de vitesse d'un genre nouveau. Sur la National 13, des voitures banalisées se fondent dans la circulation pour constater les infractions. Ce dispositif, beaucoup moins voyant que les traditionnels contrôles, se déroulait notamment dans leur département particulièrement touché. Frédéric Vivian, Didier Morel. Cette voiture est un véhicule de gendarmerie. Elle n'en a pas l'air et c'est justement le but recherché. Il s'agit de traquer les mauvais conducteurs au cœur même de la circulation. Là où radars et barrages sont inefficaces, la voiture banalisée, c'est l'arme absolue. On a un déploiement en limite de ligne continue. Elle roule là-bas. Par exemple, cette voiture grise devant nous roule à 150 km heure. Les deux gendarmes arrivent à peine à la suivre. L'infraction est manifeste. Le Fiat Uno de couleur grise, immatriculé. Prévenu par radio, une autre équipe de gendarmes se poste en embuscade, quelques kilomètres plus loin. Vous circuliez à vitesse très élevée pour les conditions atmosphériques. Vous avez commencé à 110 et puis ça se finit à 150. Le chauffard est arrêté mais il proteste. Pour lui, le procédé n'est pas fiable. Il est pourtant parfaitement légal. Il y a une jurisprudence en ce sens, c'est que pour les vitesses vraiment élevées, l'usager de la route peut être verbalisé au simple vu de la vitesse au suivi du véhicule. Ce motard en revanche ne contestera pas. Il a franchi la ligne blanche, il le reconnaît, mais il doute que la mesure soit pédagogique. Je pense qu'on devrait les repérer plus facilement parce que c'est plus de la prévention, c'est de la répression. Je trouve, je veux dire, dans un kilomètre, je vais sûrement refaire la même chose. La prévention, c'est pourtant justement le but recherché par les pouvoirs publics. Je crois qu'il est indispensable que chacun se dise qu'à tout moment, dans tout lieu, s'il commet une infraction, il peut être verbalisé. Et à l'évidence, il ne faut pas informer chacun de l'endroit où se trouvent les forces de l'ordre. Avec les voitures banalisées, la sécurité routière cherche à rendre permanente la peur du gendarme. Une peur, hélas, nécessaire pour inciter les conducteurs à la prudence. Lionel Jospin, en déplacement dans le Morbihan, promet 100% d'indemnisation à toutes les victimes de l'ERICA. De quoi tranquilliser les collectifs anti-marinoirs, inquiets des remboursements insuffisants du FIPOL. Le Premier ministre, sur les plages de l'Atlantique, venait également en touriste, encouragé d'autres que lui à passer leurs vacances d'été dans la région. Arnaud Boutet et Alain Locaccio. Pour observer l'opération de pompage de l'ERICA, Lionel Jospin choisit la voie des airs. Pas de visite sur le chantier. Le Premier ministre préfère admirer la transformation du rivage. Six mois après la catastrophe, le sable ressemble à du sable. Bref, Lionel Jospin veut rassurer les touristes effrayés par la marée noire. Les plages ont rouvert, mais les professionnels du tourisme et les politiques s'inquiètent, alors ils le font savoir. Les touristes ne sont pas au rendez-vous. Et donc le préjudice sera sans doute assez significatif. Et à la question qui doit payer, les habitants de Plômeurs visent directement le pollueur. Ils demandent au Premier ministre d'intervenir. J'espère qu'il va pousser un peu les pollueurs à régler les conneries qu'ils ont faites, quoi. Que c'est les gens de Totalphina qui râqueront, qui payeront. En guise de réponse, Lionel Jospin promet d'indemniser toutes les victimes de la marée noire. L'État paiera donc, mais également Totalphina. Ce sera une indemnisation à 100% des dégâts constatés, réels, établis, qui auront été effectivement mesurés. Et donc l'État, avec les partenaires, et donc éventuellement cette entreprise, aura à veiller qu'il en soit ainsi. C'est l'engagement que je confirme. Avec la France présidente de l'Union européenne, Lionel Jospin souhaite aussi lancer un appel à ses partenaires. Objectif, renforcer la sécurité et les contrôles du transport maritime et tenter de préserver cela. Au-delà des questions de pollution, Lionel Jospin a tenu à commenter lui-même l'annonce d'un prochain référendum sur le quinquennat. C'est la voie qu'a choisi Jacques Chirac pour modifier la durée du mandat présidentiel. Je vous propose d'écouter l'appel au oui du Premier ministre. Quand j'ai vu que cette idée du quinquennat revenait comme elle était la mienne, je l'ai appuyée. Je constate maintenant que le président est d'accord après avoir été contre. Et sur la proposition que je lui ai faite, conformément à la Constitution, lui a pris l'initiative de proposer un référendum. Naturellement, j'appellerai pour le mois de septembre à voter oui à ce référendum. Parce que je pense que passer au quinquennat, c'est-à-dire offrir aux Français tous les 5 ans la possibilité de décider dans une élection importante, l'élection présidentielle, est un progrès démocratique. Les démocraties doivent vivre à un rythme suffisamment rapide. Et lorsque l'on interroge l'opinion publique sur le quinquennat, à travers ce sondage CSA pour le Parisien, 58% des Français se disent prêtes à s'abstenir de voter lors du référendum du 24 septembre prochain, même si 88% sont pour. Si l'on compare ce chiffre à d'autres sondages faits en mai-juin dernier, le pourcentage des personnes interrogées favorables au quinquennat est en progression constante et le taux d'abstention suit la même courbe. Les victimes de l'amiante de la faculté de Jussieu attendaient beaucoup de cette journée d'hier, mais la commission d'indemnisation a rapporté, a reporté sa décision sans donner de nouveaux calendriers. Il est simplement question d'attendre la fin de l'instruction, et ceci pourrait prendre des mois, voire encore des années. La colère et l'exaspération de l'Association nationale de défense des victimes, qui parlent ouvertement d'un jugement politique. Hélène Verne, Michel Levasseur. Il ne faut pas faire de vagues, il faut que tout soit étouffé, pour que les gens sachent le minimum de choses, et que le gouvernement continue de faire ce qu'il veut. Les mots n'étaient pas assez forts pour exprimer leur colère, leur écœurement. Toute atteinte d'infection pulmonaire due à l'amiante, les victimes de Jussieu demandaient réparation du préjudice subi. La commission d'indemnisation a préféré reporter sa décision, en attendant, dit-elle, que soient déterminées les responsabilités de la contamination à Jussieu. Mais l'instruction engagée il y a 4 ans n'a pas avancé d'un pouce. C'est-à-dire, d'un côté, on dit que les victimes doivent être indemnisées, et puis de l'autre côté, évidemment, on fait tout pour qu'elles ne le soient pas. Mais aussi, on cherche à l'évidence, sur un dossier qui met en cause les responsabilités ministérielles, à essayer d'étouffer ce dossier. Et ça, c'est vraiment scandaleux. D'autant plus scandaleux pour les victimes que les dangers de l'amiante sont connus depuis longtemps. C'est à Jussieu qu'on a donné l'alerte pour la première fois en 1975, sans résultat. Depuis, les travaux de déflocage ont à peine commencé. Les victimes y sont de plus en plus nombreuses, une soixantaine aujourd'hui, parmi elles d'anciens mécaniciens, mais aussi des maîtres de conférences. Tous sont aujourd'hui malades. Ça peut atteindre n'importe qui. Et je finis par me demander si les étudiants qui viennent passer 3-4 ans ici, peut-être plus maintenant, parce que quelques travaux ont été faits, mais avant, non. Ils n'ont pas été aussi contaminés. Si c'est le cas, il faudra certainement plusieurs dizaines d'années pour le dire, et déterminer réellement l'ampleur de la catastrophe sanitaire qui touche Jussieu. Au chapitre social, le cas de l'usine d'Unlop pourrait devenir une nouvelle affaire Michelin. À Montluçon dans l'Allier, plusieurs centaines de personnes manifestaient cet après-midi pour protester contre la suppression de 400 emplois à l'usine d'Unlop de la ville. Toute tendance confondue, de nombreux élus faisaient partie du cortège, bien décidés à se battre pour que la réorganisation de l'entreprise, une première fois rachetée par un Japonais, qui l'an passé s'était associé à l'américain Goodyear, ne menace pas les emplois de la région. Marie-Pierre Samnitier et Olivier Jourdien. Dès 15h30, ils sont arrivés par petits groupes. Pour dire non au plan de réorganisation de Dunlop, non à la suppression de plus de 400 emplois. La plupart étaient des ouvriers de l'usine, mais il y avait aussi des Montluçonnets, venus par Solidarité. Personne de ma famille ne travaille à Dunlop, enfin je suis voluçonné, donc je trouve ça tout à fait normal. Donc vous l'expliquez ? Oui, d'autant plus que c'est une usine qui a normalement, depuis 83 heures, qui redémarre bien. Je trouve pas peut-être moins admissible pour une ferme comme ça, des productions qui marchent. Car depuis peu, l'usine Dunlop est équipée d'un atelier pneus poids lourds, très performant. Un atelier en partie financé par des fonds publics. Et c'est justement la fabrication des pneus poids lourds que Dunlop veut transférer au Luxembourg et en Allemagne. D'où la colère des syndicats et des élus qui dénoncent les bénéfices de la multinationale Dunlop Goodyear. J'ai sorti leurs bénéfices, plusieurs milliards de dollars. J'ai sorti qu'ils avaient déjà ici supprimé 51 emplois, qui leur avaient rapporté 384 millions de francs. Les restructurations qui suppriment des emplois rapportent de l'argent aux grandes entreprises. Une pétition signée par 120 élus s'adresse au Parlement européen pour qu'on trouve une solution européenne. Et s'adresse aussi au gouvernement de Lionel Jospin. On fera appel au gouvernement. On va demander à rencontrer le gouvernement, que ce soit le Premier ministre ou un autre, de manière à ce qu'ils prennent leurs responsabilités. Ouvrier chez Dunlop depuis 9 ans, Alain Zévedo vient de s'endetter pour sa maison. Pour lui l'avenir est incertain. Pour la rentrée je peux être amené à être muté sur Amiens. Ça vous inquiète ? Oui ça m'inquiète, pour moi et pour ma famille surtout. Pour mes enfants, ma femme qui travaille à Moulisson. Alors, nombreux seront ceux qui refuseront une offre de reclassement dans une autre région. Autant de futurs chômeurs dans une ville déjà sinistrée par le chômage. Et encore un nouveau cas de vache folle, une année noire pour la France. Cette fois-ci, pour la première fois, le cas d'un animal touché par l'encéphalopathie spongiforme bovine a été décédé dans l'Isère. Le troupeau a été abattu ce matin. Au total, depuis le mois de janvier, 24 vaches se sont révélées atteintes par la maladie. Pour lutter contre le temps qui passe, la mobilisation en faveur des otages aux Philippines prend différentes formes. Pétition, site internet. Et puis ce matin à Strasbourg, l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries a dédié sa cérémonie de remise des diplômes à Stéphane Loisy et Sonia Wendling, tous les deux anciens élèves de l'établissement. Reportage Christine Bosse, Patrick Schumacher. A l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg, on battait le rappel ce matin en faveur de deux anciens élèves. Et du coup, la traditionnelle, les 13 officielles cérémonies de remise de diplômes étaient empreintes d'une gravité inhabituelle. Je souhaite placer cette remise de diplômes sous le signe de la solidarité envers deux diplômés de l'école qui étaient ici à votre place il y a 11 ans. Je veux parler de Sonia Wendling et Stéphane Loisy, encore otages aujourd'hui aux Philippines et qui ont été tous les deux diplômés de la filière génie mécanique en juillet 1989. Depuis plusieurs semaines, l'école d'ingénieurs se mobilise en faveur du sort des otages par la voie hiérarchique en alertant les sommets de l'État. Aujourd'hui, elle exprimait sa solidarité aux familles venues témoigner de leur détresse. Dans leur courrier reviennent souvent la même phrase, la même demande. Sortez-nous d'ici. Que répondre à cela ? Nous essayons de les soutenir du mieux que nous pouvons, mais nous restons impuissants. Et cette impuissance est insupportable. Mes parents et moi-même avons fait un choix. Lutter. Lutter contre quoi ? L'oublier. Ces étudiants n'ont évidemment pas connu Sonia et Stéphane, mais grâce au réseau très efficace des anciens de l'école, deux sites internet ont vu le jour pour informer et communiquer sans relâche. Ces messages sont régulièrement envoyés au ministère des Affaires étrangères pour que, via la valise diplomatique, ils arrivent sur place. Chez Sonia et Stéphane, afin qu'ils sachent que la mobilisation est forte ici en France et que nous les soutenons de tout cœur pour qu'ils gardent le moral. Sonia, Stéphane et les 18 autres otages entameront demain leur 80e jour de détention. Le jeune Alexis condamné à 8 ans de prison pour le sextuple meurtre de Loufsienne, où seule sa demi-sœur âgée de 3 ans avait été épargnée. Alexis a été libéré ce matin. Aujourd'hui âgé de 22 ans, le jeune homme compte s'installer en France. La conférence internationale sur le sida, pour la première fois, se tiendra en Afrique, sur ce continent dévasté par la maladie. C'est demain à Durban, sur la côte Est, que spécialistes et scientifiques se retrouveront pour faire le point sur l'épidémie qui touche un adulte sur trois sur le continent noir. Dans ce pays où, en moins de 20 ans, le sida a considérablement réduit l'espérance de vie de toute une population. L'exemple du Cameroun, qui manque cruellement, là aussi, de moyens pour aider ou soigner les patients. Reportage de nos envoyés spéciaux, Patrick Fandio et Frédéric Basquette. Des cicatrices, des séquelles d'un terrible zona, cette affection courante chez des patientes comme Suzanne, infectées par le VIH. Aujourd'hui, elle vient chercher des antibiotiques, demander conseils, trouver du réconfort. Elle sait que c'est tout ce qu'on peut lui offrir ici, et qu'il faudrait presque un miracle pour qu'elle ait accès un jour à la trithérapie. Je prie seulement au Seigneur, chaque jour, que Seigneur peut nous aider, que j'ai le médicament qui va m'aider, que je sois encore en forme pour essayer de nourrir les quatre enfants que j'ai là. L'un de ces enfants est lui aussi séropositif. Des cas comme celui-là, on en recense plusieurs dizaines par semaine dans ce centre d'aide aux malades. Le nombre de personnes infectées a doublé en un an. Des grands-mères, des jeunes, des bébés, accueillis par des infirmières débordés et démunis. On les assiste et on les soint, mais les soins que nous faisons ici, c'est des soins palliatifs. On n'a pas de moyens de procurer la trithérapie à nos malades. Je ne sais pas si on avait possibilité, mais il y a au moins 600 qui viennent me voir régulièrement. Le centre est géré par un réseau de femmes africaines. Elles aimeraient bien y faire du dépistage gratuit, car le coût d'un test ici est dissuasif. 80 francs, la ration alimentaire mensuelle d'une famille moyenne. Maintenant, le problème d'argent se pose pour la prise de sang. Si nous avions quand même des possibilités de faire des tests gratuits aux personnes complètement démunies, je pense que ça pourrait nous aider énormément. Le reflet que nous avons à l'hôpital nous pousse à penser que les chiffres officiels sont peut-être en deçà de ce que nous voyons réellement sur le terrain. Et même si l'association française Ensemble contre le Sida finance une partie du centre, l'équipe médicale trouve les bailleurs de fonds trop peu généreux face à l'hécatombe qui s'annonce. Aux Etats-Unis, le projet de bouclier anti-missile testé la nuit dernière a essuyé un nouvel échec. Un essai qui pourra peut-être signer l'abandon de ce dispositif anti-missile largement dénoncé par les Russes et les Chinois. Au-delà de la simple déception des militaires américains et du chef de la Maison Blanche, voilà posé une nouvelle fois la question de la course aux armements qui préoccupe les Européens. Correspondance Dominique Derda, Edouard Perrin. On allait voir ce qu'on allait voir. Après un premier test réussi en octobre dernier, un second manqué le 18 janvier, ce troisième essai d'interception d'un missile balistique était celui qu'il ne fallait surtout pas rater, du moins pour les partisans de ce système de défense façon Guerre des Étoiles, cher jadis à l'ancien président Ronald Reagan. Dans un monde où malheureusement prolifèrent toutes sortes de missiles, si nous ne disposons d'aucun moyen de nous en protéger, alors nous jouons avec le feu. Les militants de Greenpeace ont ressorti pour l'occasion Zodiac et Banderole. Ils protestent contre ce qu'ils considèrent comme une relance de la course aux armements. Et ils ne sont pas les seuls. Cinq ans de prix Nobel ont adressé à Bill Clinton une lettre dans laquelle ils le conjurent de renoncer à ce projet coûteux et inefficace. Autant dire qu'au Pentagone, on suit avec inquiétude le déroulement de l'opération. Le missile tiré dans le ciel de Californie s'élève comme prévu, mais son intercepteur, parti 20 minutes plus tard dans le Pacifique, n'atteindra jamais sa cible. Consternation dans la salle de contrôle. Sur le film d'animation, pourtant tout paraissait réglé comme du papier à musique. L'intercepteur devait bien faire la différence entre les leurres et la tête du missile. Mais à voir celle du général Kaddish, on imagine sa déception. Les explications sont encore confuses. C'est la pile d'un télémètre qui aurait paraît-il mal fonctionné. Pour les ingénieurs et les militaires qui ont travaillé sur ce programme, retour à la case départ. Pour Bill Clinton, l'annonce de ce nouvel échec est paradoxalement plutôt une bonne nouvelle. Il n'est pas fâché, dit-on à Washington, de laisser à son successeur, à la Maison Blanche, le soin de décider de la poursuite ou non de ce projet très controversé, tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger. A Rome, malgré l'hostilité du Vatican et de l'extrême droite, la Gay Pride a finalement réussi à s'imposer. Des milliers d'homosexuels dans une ambiance bon enfant rejoint le Colisée, une immense fête avec pour enjeu lutter contre les discriminations. Correspondance Isabelle Stess, Dominique Merlin. Images sans précédent à Rome. Transsexuels, homosexuels, lesbiennes qui paradent par milliers dans les rues de la capitale italienne. Et c'est comme une révolution qui s'accomplit ici, à proximité du siège de la papauté. Dignité, égalité, paternité et sexualité. Et grâce à Jean-Paul II, nous avons eu une publicité énorme et on le remercie beaucoup. C'est une grande victoire. Après cette journée, plus personne en Italie ne pourra dire que les homosexuels n'ont pas le soutien de la majorité de la population. Car après des mois de confrontations avec le Vatican, la Gay Pride 2000 a finalement gagné le droit de défiler en pleine année sainte. Pas maintenant, pas à Rome, n'avait cessé de marceler le Vatican, jugeant la manifestation blasphématoire. Le pape doit voir que nous aussi croyons en Dieu. Nous aussi sommes religieux. Le pape n'a rien dit, il s'est excusé sur un certain nombre de choses par rapport à l'église, ce que l'église a fait de travers, mais jamais un mot pour les gays du monde entier. Et nous sommes des êtres humains comme les autres. Symbole d'une Italie qui aujourd'hui plus que jamais cherchait à se libérer du poids de l'église, certains sont venus avec la mama. Je suis transsexuelle, elle est d'accord avec ma sexualité. Et même au sein de l'église, aujourd'hui, des voix se sont publiquement élevées contre la position du Vatican. Je suis venu demander pardon aux gays et aux lesbiennes pour tout le mal que l'église catholique leur apprête. Les organisateurs de la Gay Pride 2000 ont donc gagné la bataille de Rome, car l'hostilité du Vatican et la frilosité des autorités politiques auront finalement eu pour conséquence d'ouvrir le débat sur l'homosexualité en Italie et au sein même de l'église catholique. Demain, Jean-Paul II célébrera la messe du Jubilé des prisons, l'occasion pour le Saint-Père de rendre hommage aux aumôniers des centres pénitenciers. Un thème qui s'inscrit largement dans l'actualité, avec le rapport des parlementaires publié ces jours-ci sur la vétusté et l'état désastreux du système carcéral en France. Un système où on le trouve pourtant des hommes de bonne volonté, comme l'on montre ce reportage de Marc Maisonneuve et Cédrine Picot, qui ont suivi l'aumônier de la prison de Melun, en Seine-et-Marne. Le rituel est immuable. Pour entrer en prison, l'abbé Collier est accompagné du gardien-chef. Ensuite, il est libre de ses mouvements et ici, c'est bien le seul. J'ai oublié de demander la clé, mais vous l'avez ? Car lui possède les clés de sa cellule. C'est l'aumônerie de la prison de Melun où vivent 312 détenus, condamnés pour la plupart à de très longues peines. Prêtre depuis 40 ans, l'abbé Collier accueille tout le monde sans exception. Moi, je ne suis pas là pour faire un deuxième jugement, et bien leur ajouter le poids qu'ils peuvent porter sur les actes qu'ils ont commis. La chapelle dans l'enceinte même de la prison. Elle n'est pas très fréquentée. Seulement le samedi, à 17h, pour une unique messe qui dépasse rarement 30 minutes. Ici, on ne prie pas devant les autres. J'aurais posé la question, s'il priait, c'était un gars de 21 ans, il m'a dit oui. C'est-à-dire, cette dimension spirituelle et cette présence de Dieu existent, je dirais, en prison peut-être plus qu'ailleurs. Seuls face à leur conscience, les détenus prient dans leurs cellules, des cellules individuelles. Melun est la seule prison d'Île-de-France où c'est le cas. Grâce à l'aumônerie, en 10 ans et 5 mois, Eric a eu le temps de prier, après ses crimes et sa psychothérapie. Tout est pardonnable. Ce n'est pas tout de dire le Notre-Père en disant, on demandera à Dieu de pardonner nos offenses si nous ne nous sommes pas. Chacun individuellement capable de pardonner son prochain, quoi qu'il ait fait. Et ça, le pardon, c'est déjà un acte d'amour. Lui n'est pas là pour pardonner. Pierre Morin est gardien de prison depuis 26 ans. Pour le chef Morin, l'aumônier a un rôle clé. Il introduit une notion rare en prison, la notion d'humanité. Il est là aussi pour la religion, mais je pense qu'il fait surtout de l'humanité. Parce qu'il y a des détenus qui, des fois, ont des problèmes graves, des problèmes familiaux. Et il est là pour les aider, des fois, à passer des caps difficiles. Le Père Collière aide les détenus, leurs familles, mais aussi les familles de victimes. Un intermédiaire catholique, il a, selon son église, le pouvoir et le devoir de pardonner au nom de Dieu. Pourtant, selon lui, l'essentiel du chemin est le travail du détenu. Le pardon du prêtre, c'est, je dirais, le signe certifié d'un pardon réel. Mais si avant il n'y a rien, c'est comme si on faisait une piqûre sur une jambe de bois. Pour le Père Collière, racheter ses fautes, c'est d'abord apprendre à vivre avec le poids de la culpabilité. La canicule en Europe et en particulier dans les îles grecques, avec ces incendies qui touchent l'île de Samos. Des flammes poussées par la force des vents compliquent la tâche des pompiers. Commentaire, Gilles Marinet. C'est tout le sud de l'île qui est menacé. Le feu qui a dévoré un millier d'hectares de forêts et de cultures, cernait aujourd'hui plusieurs villages. Trente maisons ont brûlé. Dans l'une d'elles, on retrouvera le corps carbonisé d'une femme de 92 ans. Évacuée en compagnie d'autres personnes âgées, elle était revenue seule sur les lieux. La plupart des habitants sont restés sur place pour aider les 500 pompiers débordés depuis jeudi par un sinistre qui bénéficie d'un vent fort et capricieux ainsi que d'une sécheresse exceptionnelle. C'est comme si la végétation était gorgée d'essence, a déclaré l'un des responsables de l'île. Les avions, les hélicoptères bombardiers d'eau n'ont pas pu empêcher la formation d'un rideau de flammes long de plusieurs kilomètres. Les pompiers qui ont réussi jusqu'à présent à maintenir le feu en lisière des agglomérations attendent le renfort de centaines de militaires. Ils espèrent surtout que le vent se décide enfin à tomber. En France, plusieurs départs de feu dans le sud-est, autour de l'étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône. 250 pompiers à pied d'oeuvre contre un incendie qui prend de l'ampleur. On apprend à l'instant d'ailleurs que deux pompiers ont été tués dans cet incendie. La préfecture pour l'instant ne peut dire les conditions exactes de ce drame. La préfecture qui a mis en place une cellule de crise. Le préfet de la région devrait d'ailleurs se rendre sur place dans la soirée. Par ailleurs, en Haute-Corse, on en a dénombré 30 départs d'incendie à l'ouest de Bastia, dans ces régions où le vent est particulièrement fort. Les pompiers sont en état d'alerte alors qu'en Corse du Sud, un incendie s'est approché des zones d'habitation sans pour autant nécessiter leur évacuation. Depuis 4 ans, Marie-Josée Pérec n'avait pas couru le 400 mètres à Nice cet après-midi. Elle a pris la 3ème place en 50 secondes 32 centièmes lors de cette épreuve déterminante dans sa carrière à venir avec comme point d'orgue les Jeux Olympiques de Sydney. Patrick Montel. Elle est au couloir numéro 4, Marie-Josée Pérec donc pour sa grande rentrée sur le tour de piste pour son heure de vérité. Voilà 4 ans que Marie-Josée Pérec n'a pas couru en compétition. La dernière fois c'était à Bruxelles en 1996, juste après son titre olympique, sa double médaille d'or à Atlanta. C'est donc une course extrêmement importante. Marie-Josée Pérec qui aura devant elle la Jamaïcaine Lorraine Graham sur laquelle elle va essayer bien sûr de calquer sa course. Et surtout attention à ce fameux mur des 300 mètres sur lequel Marie-Josée Pérec veut tout faire sauf buter. Bien sûr, Marie-Josée Pérec qui pour l'instant a pris un très bon départ. Lorraine Graham au couloir numéro 5 qui est juste devant elle, qui est partie également très très vite. Marie-Josée Pérec va certainement essayer de calquer sa course sur celle de Graham qui a pris maintenant un léger avantage la Jamaïcaine qui est même revenu sur son décalage sur la russe Kokliarova. Mais pour l'instant Marie-Josée Pérec est toujours très très bien, très dans l'allure. Marie-Josée Pérec qui maintenant va essayer de passer à la vitesse supérieure. C'est maintenant à ce moment précis que ça devient difficile forcément dans les jambes pour Marie-Josée Pérec qui va attaquer la dernière ligne droite. Pour l'instant Marie-Josée Pérec est toujours bien dans le timing. C'est maintenant que ça va devenir dur. C'est maintenant qu'elle va tirer sur ses bras Marie-Josée Pérec à la lutte avec Catherine Mairie et avec Lorraine Graaf. Marie-Josée Pérec qui va se battre jusqu'au bout, qui va essayer le meilleur chrono possible. Et je pense à Super Chrono Bernard puisque la vainqueur c'est 56e, ça va faire dans les 50-30 à peu près. Le Tour de France, aujourd'hui la 8e étape 203 km entre Limoges et Villeneuve-sur-Lotte a été remportée en solitaire par Eric Decker. Le coureur de la Rabobank a distancé ses compagnons d'échapper à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Il s'est imposé avec 52 secondes d'avance sur le français. Le vainqueur néerlandais s'est également paré du maillot à poids du meilleur grimpeur. Le maillot jaune reste en revanche sur les épaules de l'italien Alberto Eli pour la deuxième journée consécutive. Wimbledon, la finale dame des internationaux de tennis. Cet après-midi, l'américaine Venus Williams, tête de série numéro 5, a remporté son premier titre du Grand Schlem en s'imposant face à sa compatriote Lindsay Davenport, deuxième joueuse mondiale, sur le score de 6-3-7-6. Commentaire Nicolas Lemarini. Le clan Williams voulait faire de Wimbledon une fête familiale, tous réunis derrière Venus, numéro 5 mondial. Bien décidées à prendre la place de la tenante du titre, Lindsay Davenport. Dans le premier set, Venus respecte l'objectif. D'habitude plus à l'aise au fond du cours, elle monte au filet, prend l'avantage et s'impose 6 jeux à 3. Davenport se ressaisit au début du deuxième set, mène 2 jeux à rien avant d'être rejointe au score. Elle tient tête jusqu'au jeu décisif, un jeu décisif que Venus Williams remporte à l'issue d'une balle de match spectaculaire. À 20 ans, la jeune Américaine gagne son premier tournoi du Grand Chelem. Après le succès de Serena à l'US Open 99, les Williams sont les premières sœurs à décrocher chacune un titre majeur. Depuis le milieu de l'après-midi, le coup d'envoi du festival Soliday sur l'Hippodrome de Longchamp, 200 musiciens pour une quarantaine de concerts et 80 000 spectateurs attendus jusqu'à demain soir pour marquer leur solidarité avec les malades du sida. Une solidarité à destination essentiellement de l'Afrique et de l'Asie, dans les travées, dès l'ouverture, quelques hommes politiques en campagne, au milieu d'une foule de jeunes, dans une ambiance très Woodstock. Daniel Wolfram, Madhidi Awara. Sur la pelouse de l'Hippodrome, une légende de la soul-musique américaine. Depuis plus de 30 ans, le groupe Temptation balade ainsi ses harmonies vocales. Mais la solidarité contre le sida n'attend pas le nombre des années. Plus de 40 formations vont ainsi se produire ce week-end, comme l'an dernier, devant cette foule. L'impluie fine lui donne de faux airs de Woodstock. Sur trois podiums, les musiciens tournent en alternance. Ici, Vénus, un groupe de rock belge à la forte inspiration britannique. Mais personne sur cette pelouse n'oublie la raison de sa venue. Il ne faut pas oublier le tiers-monde, qui représente beaucoup plus d'un tiers de malades par rapport à chez nous. Il faut un accès aux médicaments. Ça, c'est le plus urgent. L'idée, c'est que la solidarité, c'est un mot qui a un sens aujourd'hui. Si on veut que je lui donnais un sens, le sens premier en matière de sida, c'est vers l'Afrique. Il y a 34 millions de personnes qui sont touchées là-bas. S'il n'y a pas des mesures qui sont prises, je ne parle même pas d'années, mais dans les mois qui viennent, on va au-devant d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Mais pour autant, il ne faut pas négliger la situation en France. Je suis là pour appeler ponctuellement, tous les ans, avant les grandes vacances, et chaque fois qu'on me le demande, qu'il faut rester très vigilant en ce qui concerne le sida, parce que la plupart des gens pensent qu'avec la trithérapie, la bithérapie, tout ça est réglé, on prend trois cachets par jour, et voilà. Yuri Buenaventura, la salsa colombienne, ramène au concert. L'an dernier, plus de 80 000 jeunes avaient répondu à cette manifestation de solidarité par l'écoute de toutes les musiques. Le début des collections haute couture, automne-hiver 2001, la maison Dior a donné les clés à l'extravagant John Galliano, qui, une fois encore, séduit ou surprend. Nicole Cornulanglois, Bernard Connor. Venez, bonnes gens, assister aux noces flamboyantes du spectacle et de la haute couture, telles que les a conçues John Galliano pour Dior. Admirez cette précieuse robe admirablement coupée, que toute mariée ambitieuse aimerait arborer le plus beau jour de sa vie. Parmi les invités très sophistiqués, allure romantique, robe corsetée, voici Marisa Berenson en chapeau Barry Lyndon et dentelles magiques. Le ton change, se pointe une libertine dont les volants galonnés cachent à peine l'indécence. Puis le délire commence, la femme porte d'abord un chef-d'oeuvre de robe sculptée, brodée de perles, avant de devenir sévère militaire. J'ai été inspiré par la correspondance de Freud à Jung, juste avant qu'ils ne rompent leur relation. C'était sur le fétichisme des vêtements et des chaussures, ce qui est un thème vraiment universel. Il nous livre aussi des fantasmes de son enfance, ce qu'il imaginait en regardant les adultes par le trou de la serrure. Il reconstitue ainsi en couture des jeux de cirque, la religion profanée, le théâtre chinois, des danses macabres ou des rapports sadomasochistes. Bravo, monsieur Galliano, pour ce défilé génial. Et maintenant, premières et petites mains à vos aiguilles, à vos ciseaux, pour que des femmes altières puissent porter ces extravagances dans le monde entier, sans être ridicules. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Lionel Jospin, en déplacement dans le Morbihan, promet 100% d'indemnisation pour les victimes de la marée noire, de quoi rassurer les associations, qui n'avaient obtenu qu'une partie des remboursements. Et puis cet incendie, qui s'est déclaré en fin d'après-midi dans les Bouches-du-Rhône, autour de l'étang de Berre, 250 pompiers sont à pied d'oeuvre, deux pompiers auraient été tués. Tout de suite, la météo présentée par Laurent Romeshko, suivie de Fort Boyard avec Sandrine Dominguez. À minuit dix, le dernier journal, Olivier Galzy. Demain midi, Jéopolis sera pour thème l'Afrique du Sud, un reportage de Richard Binet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada